D'habitude je commence par l'estomac, j'ai trouvé que le rectum fit un peu de difficultés pour la compréhension, surtout l'épidémiologie, le dépistage, les conduites pratiques, conduites thérapeutiques, donc j'ai inversé, n'aime le colon rectum, on bat l'estomac, voilà. Donc on commence par le cours sur le colon. Donc premier cas clinique, une femme de 45 ans qui a des antécédents d'appendicectomie qui présente depuis deux jours des mélénats. Alors son historique, son père est décédé d'un cancer colique à l'âge de 45 ans et sa mère, elle a été opérée de l'adénocarcinome de l'endomètre qui est actuellement en rémission. A l'examen clinique, son poids est de 65 kg, taille 1 mètre à 65 et l'examen abdominal est normal. On n'a pas d'hépatomegalie, pas de scénomegalie, pas de syndrome timoral. TR, ramène des selles noires, nauséabondes sur le doigtier. Voilà, donc des mélénats. Première question, qu'est-ce que ça évoque pour vous la présence de mélénats ? Quand quelqu'un a des mélénats, des selles noires, ça signifie quoi ? Quels examens allez-vous proposer chez ce malade qui a des mélénats ? Troisième question, vous allez demander un examen complémentaire, comment vous allez rédiger cette demande ? Alors, c'est quoi le mélénat, la présence ? Donc c'est un sang digéré qui provient d'où ? Digestive ou ? Donc à peu près, pour localiser, c'est-à-dire l'œsophage, l'estomac et le duodénome, le grêle, jusqu'au colon droit, l'angle colique droit. Voilà, donc c'est ça la partie qui risque de donner. Pourquoi ? Parce que le mélénat, c'est un sang qui a été décomposé par les bactéries qui sont contenues dans le digestif, essentiellement dans le colon, c'est pour ça qu'il devient noirâtre. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme examen ? Coloscopie totale. Alors, si vous voyez, un mélénat, la fréquence des lésions, est-ce que vous commencez par la colo ou là vous commencez par un autre examen ? Normalement ? Voilà, je pense que devant un mélénat, il faut commencer par la fibroscopie. C'est le plus logique parce que le sang digéré provient le plus souvent de l'estomac, du duodénome, parfois du grêle. Et plus rarement le colon. Donc, dix mains devant un mélénat, c'est la règle. Et puis, par la suite, il n'a qu'une femme à des rectoragies. Alors, quand quelqu'un présente des rectoragies, le premier examen, pas toujours, c'est pas toujours la recto ou la la colo. Quand quelqu'un a des rectoragies de grande abondance, le premier examen c'est la fibro, c'est des rectoragies de petite abondance qui ne retendissent pas sur l'état hémodynamique. Donc, c'est un saignement minime, on fait la colo en premier. Voilà. Donc, n'oubliez pas, ça c'est toujours systématique. Dime la fibroscopie, l'oula. Donc, on commence par la fibro. Et si cet examen est normal, le deuxième examen, c'est la coloscopie, évidemment. Bien sûr, il faut préparer le colon pour qu'on puisse bien voir. Et si ces deux examens sont normaux, donc le saignement ni haut ni bas, il est dans la partie moyenne, c'est le grêle. Le grêle, comment on peut l'explorer? Scanner. Scanner, bon, scanner, on ne peut pas voir la paroi du grêle. Transit. C'est dépassé. Antiroscanner. Antiroscanner, 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 c'est un testin scanner. C'est un scanner avec des séquences qui vont bien voir la paroi. Donc, on donne aux malades à boire beaucoup d'eau pour pouvoir voir les petites lésions de la paroi du grêle. Et parfois, l'antiroscanner ne voit pas les petites lésions qui saignent. Qu'est-ce que ça? La vidéo capsule. Voilà. Donc, il y a des séquences. Et, bon, bien sûr, vous allez rédiger l'examen. Voilà. Donc, le mélénase, c'est le saignement de la partie supérieure du tube digestif jusqu'au colon droit. Alors, premier examen, c'est la fibroscopie. Puis, il y a quand la fibro est normale, il y a une coloscopie. Donc, il faut dire il y a une coloscopie. Et si l'examen est négatif, les deux sont négatifs, on fait un antiroscanner suivi d'un examen du grêle par la vidéo capsule. Voilà, donc, c'est ce qu'on vient de dire. Il y a des moments les séquences. Dans l'absolu, on parle de ce cas clinique, c'est vrai. Mais même si elle avait peut-être, elle peut avoir autre chose. Elle peut avoir un cancer de l'estomac. Dans le même cadre, si vous pensez à un cancer génétique, on peut avoir un cancer de l'estomac de la même façon. Donc, dans l'absolu, quand vous avez Mélénat à 10 mains, le premier examen, c'est la fibroscopie. Quand elle est négative, vous passez à la coloscopie ou l'ilio-colo. Et si c'est négatif, vous faites l'ilio, donc le grêle par le scanner ou la vidéo capsule. Alors, comment vous rédigez l'examen de la coloscopie ? Donc, bien sûr, vous allez demander au médecin, prière, de faire une colonoscopie totale chez ce patient qui est présent, etc. Donc, vous allez pouvoir rechercher une lésion, la décrire sans siège par rapport à la marginale et en faire des biopsies. Donc, bien sûr, la taille, etc. Donc, ça, c'est... Voilà la coloscopie, c'est ce qu'elle a montré. Donc, vous avez vu, l'examen endoscopique réalisé a mis en évidence une volumineuse tumeur que vous voyez ici. Donc, elle est, au niveau du sécum, elle est non sténosante parce que vous voyez, on peut traverser la lumière. Et elle a été biopsie. La biopsie montre un adénocarcinome de type lubercunien, donc du colon droit. OK ? Donc, on avance. Dans le cadre de la prise en charge, quels sont les examens que vous allez faire, entreprendre ? Alors, maintenant, vous avez le diagnostic d'un cancer du colon. Après cette étape, on fait le bilan d'extension. Tout cancer doit être bilanté pour chercher l'extension. Alors, ce bilan, qu'est-ce qu'il comprend ? Avant, il ne faut pas oublier qu'il y a un examen clinique à faire. Alors, voilà, vous allez rechercher un ganglion de 3er, sur ce claviculaire gauche, un gros foie, de l'acide et des nodules de carcinoise. Parfois, on peut les palper dans l'abdomen ou au toucher rectal. Donc, c'est à peu près l'examen clinique. Par la suite, les examens du bilan paraclinique. Donc, avant, maintenant, actuellement, il y a un consensus. Les scanners, c'est l'examen de référence, scanner thoracique, abdominal et pelvien. C'est l'examen de référence. Il n'y a plus d'écho de radiothorax. Ça a été dépassé. Et des référentiels 2011 ont éliminé les autres examens. Et on n'accepte plus que ça. Ok ? Pour le rectal, enfin, d'autres examens, on va les voir. Donc, vous faites une coloscopie. Un scanner thoracope de minopelvien. Voilà. N'aim ? L'examen, vous avez le seul examen où c'est le scanner. Vous pouvez associer s'il y a des petites lésions qui ne sont pas bien claires sur le foie. On peut mieux les voir sur l'échographie. On peut. Mais dans l'absolu, c'est le scanner. Donc, c'est ça, les référentiels. Donc, examen clinique, coloscopie pour voir s'il y a d'autres lésions sur le rectum et le reste du colon. Et quand la coloscopie n'est pas possible parce qu'il y a une sténose, il faut quand même faire un scanner. On appelle ça une coloscopie. Un coloscopie ou la coloscopie virtuelle. C'est ma coloscopie virtuelle. C'est en fait un scanner avec reconstruction 3D qui permet de voir à l'intérieur. Je vais vous montrer ça après. Vous voyez, c'est à l'intérieur et ça permet de voir s'il y a un petit polype ou une lésion. Et un scanner thoracope de minopelvien. Pourquoi thoracique ? Parce qu'il y a des métastases pulmonaires. Abdominal, c'est pour rechercher l'envahissement du foie, les métastases hépatiques, la carcinose péritoniale. Et puis, elle vient surtout chez la femme, les ovaires, parce qu'il y a des métastases ovariennes, des cancers coliques, des cancers gastriques, des cancers du rectum. Alors, ces examens sont normaux. Donc, cette maladie sur le plan clinique n'avait rien. Les examens d'imagerie n'ont rien montré à part la lésion du sécum. Alors, vous allez présenter en réunion multidisciplinaire, en staff de carcinologie, cette patiente. Qu'est-ce que vous allez lui proposer ? Donc, pour résumer, c'est une femme de 45 ans qui a des mélénas secondaires à un cancer du sécum sans bilan d'extension et négatif. Qu'est-ce que vous allez lui faire ? Alors, le traitement, c'est-à-dire le traitement de l'enseur du côlon sans métastase à distance. C'est la chirurgie. Donc, comme c'est un sécum, c'est quoi comme traitement ? C'est une collectomie droite ou collectomie droite, c'est la même chose. Donc là, vous allez voir, la collectomie droite, c'est le schéma mouche tout à fait juste. Il y a un peu plus, on coupe juste ici. Donc, c'est une collectomie qui emporte l'ilion, le sécum, le côlon ascendant et l'angle colique 3 jusqu'à une partie transverse, à peu près la moitié ou un tiers droit et en coupant, bien sûr, les branches qui vascularisent le côlon, c'est-à-dire la colique supérieure droite, la colique moyenne éventuellement et le tronc iliocycocolique en emportant tous les gangliants et le rétablissement de la continuité. Vous voyez ici, donc, ça, c'est à peu près ça ce qu'on va enlever, c'est tout ça. Et le rétablissement se fait par une anastomose iliotransverse. Voilà. Donc, après avoir opéré cette patiente, les suites sont simples, vous recevez l'anapate qui vous montre un adénocarcinome, l'ubercunia moyennement différenciée, envahissant l'ensemble de la paroi colique jusqu'à la séreuse, avec envahissement de 5 ganglions sur 17 prélevés. Alors, le bilan d'extension, on l'a déjà vu, il est négatif. Comment vous classez cette patiente selon la classification TNM ? Vous n'avez juste une parenthèse, c'est que toutes les classifications avant TNM ne sont plus utilisées. Donc, Asler, Colère, etc., Dux, tout ça, ce n'est plus utilisé actuellement, la TNM, pour tous les cancers digestifs. Donc, la classification la plus utilisée actuellement, version 2010, modifiée en 2011. Donc, 2009-2011, je pense, 2009-2010. Donc, c'est la septième version. Personne, ils peuvent poser des questions. Normalement, je pense que maintenant, les jurys m'entraînent, il ne faut plus poser des choses qu'on n'utilise plus. Il n'y a personne qui a le compte-rendu, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas encore un duc. Il n'y a pas de T3, N2, A, M0, par exemple. Donc, c'est le stade. Alors comment vous la classez cette malade ? T3N2M0. Alors la classification à la JCC en 2010, c'est la 7e édition, donc qui classe bien sûr mais je pense qu'il faut la lire, elle est facile à retenir. Donc tout à l'heure on va la refaire plusieurs fois vous allez la retenir. Alors donc c'est un T4N2M0. Alors le stade n'est pas obligatoire ou de préférence. Alors elle a atteint toutes les couches, l'ensemble de la paroi jusqu'à la séreuse. Alors jusqu'à la séreuse, t4, alors t4 atteint de la séreuse ou des structures adjacentes. Alors donc t4a, c'est à dire quand ça arrive jusqu'à la séreuse, perforation du peritoire viscérale. T4b, les organes de voisinage. Donc ça c'est un T4a probablement. Alors le ganglion, nous on installe le nombre N0, pas de ganglion. N1, ganglion non évaluée, Nx, puis N1 de 1 à 3 ganglions, N2 de 4 ganglions au plus, de 4 à 6 c'est N2A, plus que 7 c'est N2B. Ok, nous avons 7 ganglions. Donc 5 sur les 17. Donc 5 ça veut dire, c'est le N2A, ok. Donc c'est 4A, N2A, N0. C'est un stade 3C. B. C'est secondaire. Bon, généralement il ne pose pas beaucoup de questions sur l'anapate, mais il vaut mieux. Si jamais dans un cas clinique, vous aurez à classer la patiente, au moins tu as le stade 2 ou le stade 3 ou le stade 4. C'est simple, le stade 4 c'est les métastases. Le stade 1 c'est où la lésion n'atteint pas la musculeuse. Elle arrive jusqu'à la musculeuse, elle s'arrête. Il n'y a pas de ganglion. Le stade 2, il y a une atteinte de la paroi jusqu'à T3, mais il n'y a pas de ganglion. Le stade 3 c'est là où il y a les ganglions. Voilà. Donc 3 c'est les ganglions, 4 c'est les métastases. 1 c'est une paroi en partie touchée ou 2 c'est toute la paroi mais sans atteinte ganglionnaire. Voilà. Alors vous allez de nouveau présenter votre patiente au stade de carcino. Alors qu'est-ce que vous proposez comme traitement ? C'est une patiente qui a une tumeur du sécan classée stade 3 c. Voilà. Donc c'est un traitement insuffisant. Le traitement du cancer du côlon, c'est une association chirurgie chimio. Ok ? Pas de radiothérapie mais de famille. Donc c'est la chimio. La chimio est indiquée quand ? A partir de quel stade ? Voilà. Ça veut dire si on parle de stade, voilà si vous voulez. C'est-à-dire à partir du stade 3, on commence à faire la chimio. C'est une chimio adjuvant pour le stade 3. C'est une chimio pour le stade 4 palliatif, puisqu'il y a des métastases. Donc on va être toujours palliatif. Et pour le stade 2, est-ce qu'il y a une chimio ? Il y a des indications pour le stade 2. Par exemple, la mérite chaque en occlusion. On l'a opéré et elle n'a pas le stade 2. Est-ce que vous faites la chimio ou non ? Absolument. Le stade 2, quand il y a des éléments de mauvais pronostics, on doit faire la chimio. Comment les éléments de mauvais pronostics ? Ce sont les complications. L'occlusion, l'hémorragie et la perforation. Donc si la tumeur est compliquée, c'est une indication, même si c'est le stade 2. Deuxièmement, d'autres éléments. Histologique. Le degré de différenciation n'est pas pris en jeu. Les embols vasculaires. L'engainement périnerveux. L'engainement périnerveux. Très bien. Voilà. Donc c'est ça les indications. Pour le stade 2, il n'y a pas de chimio, sauf si vous avez des éléments de mauvais pronostics. Et les humains, les complications et l'engainement périnerveux et l'embole vasculaire. Maintenant, il y a encore plus. Vous savez ce que c'est le stade de la MSI ? Micro-satellite instability. Est-ce que c'est le stade de la MSI ? Il y a l'instabilité de micro-satellite. On va la voir après dans quelques cas cliniques. Si il y a une instabilité de micro-satellite, vous devez faire la chimio. Donc si il n'y a pas, on ne fait pas de chimio pour le stade 2. Donc il y a des temps de chevaux en bas. D'accord ? Donc pour l'instant, vous retenez ça. Complication ou des éléments histologiques, vous faites la chimio pour le stade 2. Stade 3, toujours faire la chimio. Et stade 4, bien sûr, elle est palliative. Donc cette chimio s'appelle adjuvante. C'est un plus pour consolider la chirurgie. Alors, comme elle est produit, vous avez deux protocoles. Comme le folfox et le folfiri. On peut utiliser l'un ou l'autre. Alors le folfox, c'est l'abréviation. L'acide folinique, l'oxaliplatine et le 5-fluorouracine. Ok ? Donc c'est trois produits anti-méthotiques associés. Donc, il y a maintenant de nouvelles molécules, les anti-angiogéniques qu'on utilise. Elle est indiquée après XERAS-UG complète, cancer stade 3 de la classification TNM. Ça veut dire des métastases ganglionaires. Voilà. Alors, combien de cures vous faites ? Donc normalement, c'est 6 mois. Une cure. Et normalement, tous les quinze jours, toutes les trois semaines, on les partage. Avant, on faisait une cure par mois. Maintenant, on a la durée. Mais la dose, on a la durée pour diminuer la toxicité. Donc, on fait douze séances à la place de six. Mais c'est sur six mois. Une séance. Et avant de refaire la deuxième séance, donc le malade. Et puis, on refait l'autre séance pour voir s'il y a une toxicité hématologique. Alors, comment vous allez surveiller votre malade ? Maintenant, elle a été opérée. Elle a eu sa chimio. Maintenant, vous, le médecin traitant, comment vous surveillez cette malade ? Alors, la surveillance. D'abord, vous avez surveillé quoi ? Qu'est-ce que vous surveillez ? Le traitement déjà est passé. Donc, on l'a dépassé. Donc, vous allez chercher l'apparition de nouvelles lésions. L'apparition de métastases qui seront des métastases métacrones qui peuvent apparaître après quelques années, jusqu'à cinq ans. Alors, cette surveillance, elle est clinique. Elle est radiologique. Elle est endoscopique. Alors, changez le rythme de surveillance. Alors, le référentiel 2011 est le consensus pour la surveillance des cancers colorectaux. Trois mois pendant trois ans. Dans trois ans, pendant trois ans. Dans trois ans, pendant deux ans. Dans cinq ans. C'est clair. Ici, nous avons l'échographie. Examen clinique assez haut. Dans trois ans, pendant trois ans. Dans trois ans, pendant cinq ans, pendant deux ans. C'est clair ? Alors, les référentiels, ça a été publiés par la conférence de consensus 2011. Alors, examen clinique, échographie abdominale tous les trois mois pendant trois ans. Puis, tous les six mois pendant deux ans. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir. C'est clair, il y a une récidive. Il y a un scannère, qui est actuellement à une école. Il y a trois mois pendant deux ans, et tous les six mois pendant trois ans. Il y a une récidive. Il y a un récidive. Deuxièmement, la radiopilmonaire annuelle, jusqu'à 5 ans. Troisième examen, c'est le scanner. Mais, on le fait uniquement tous les six mois pendant trois ans. Si vous avez des malades qui ont eu des métastases pulmonaires, rizéquer de façon curative pour savoir s'il y a une récidive. C'est un scanner autour de la quête de méno-pilvian. alors la coloscopie c'est ça ce qui pose un petit peu de difficulté mais vous allez voir c'est facile alors vous avez cette malade elle a eu une coloscopie avant l'intervention qui était complète on a opéré on a enlevé le colon droit maintenant comment on va se faire les coloscopies colo j'ai c'est dans trois ans ok le coloscopie est qu'il y a cinq ans après il y a quand même la colo de trois ans est normal donc à trois ans il y a cinq ans mais si on a des détails donc à trois ans puis tous les cinq ans s'il est normal c'est-à-dire tous les ans si trois adénomes ou plus dans un à un centimètre ou un contingent villeux donc si le malade avait des adénomes bien sûr il faut le faire tous les ans qu'il y a trois adénomes ou plus et bien sûr quand il y a trois adénomes ou plus ou une d'un centimètre ou un contingent villeux alors qu'il y a un syndrome de lynch donc dans trois à six mois suivant la colectomie il a eu une une tumeur sténosante on l'a opéré maintenant le colon alors nous avons le coloscopie avant bien sûr au maximum trois mois ou quatre mois après l'intervention donc madabine à nablo à un mois mais tu peux aller jusqu'à six mois oui oui on fait une coloscopie en totalité si elle est tout à fait normale on fait la deuxième à trois ans puis la troisième c'est cinq ans c'est cinq ans voilà c'est à huit ans et cinq ans après c'est un peu d'un temps voilà c'est vraiment alors ça peut être précieux c'est avec la description celle qui vous dit aujourd'hui c'est pas cette Option et c'est un peu de l'homme qui a été exceptionnel c'est la deuxième保 donnée pour les trois ans par là la première fois la première fois la première fois la première fois par la première fois le premier c'est le premier c'est un peu plus d'une c'est l'heure Alors, la surveillance, un examen clinique premier à tous les 3 mois pendant 3 ans, puis tous les 6 mois pendant 2 ans, écho-abdominale 3 mois à 3 premières années, puis tous les 2 mois pendant 2 ans, radiopilmonaire annuel, une coloscopie 3 ans après l'intervention, puis tous les 5 ans si elle est normale, bien sûr, avec les petits détails. Voilà. Alors, première coloscopie après un an si la tumeur est associée à au moins 3 adénomes. Alors, vous voyez, s'il y a 3 adénomes, dont un a risque du fait de sa taille. Maintenant, la mérite est ici, elle a une tumeur du sécum. On a en plus en plus dans le colon gauche, 3 adénomes. C'est ce qu'il y a. Une d'entre elles a une taille d'un centimètre. Donc, au moment où il y a un contingent villeux, dans ce cas, la coloscopie, après un an, on n'est pas enlevé, mais il risque de récidiver. Et là, je n'ai pas enlevé un an. Je n'ai pas enlevé un an. Après la surveillance endoscopique, après 75 ans, il faut arrêter la surveillance, puisque le risque de développer le cancer devient minime. Mais, je n'ai pas besoin d'un autre cas clinique, vous allez le retenir. Merci. Merci. Merci.